Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre des valeurs absolues. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on parlera de la notion de base sur la valeur absolue. Il n'y a pas d'approfondissement ici, pas de résolution d'équation non plus avec les valeurs absolues. Donc, on définira ce que c'est qu'une valeur absolue. On verra les propriétés élémentaires sur la valeur absolue et enfin la relation qu'il y a entre distance et valeur absolue. Pour préparer un contrôle ou un examen, ceci ne suffira évidemment pas. Il te faudra encore t'entraîner et pour cela, faire de nombreux exercices. N'hésite pas à te rendre sur la playlist pour pouvoir les faire. Voilà, en tout cas, pour le cours, c'est parti. Alors, pour comprendre ce que c'est au départ une valeur absolue, il faut comprendre, c'est un peu une notation. On va le voir très très rapidement. Mais quand même, il y a une notion qui se cache derrière. Pour bien comprendre, le mieux, c'est de partir de quelques exemples. Si je dis quelle est la valeur absolue du nombre moins 5 ? Eh bien, c'est 5. Ok, ça ne nous dit pas trop ce que c'est qu'une valeur absolue pour l'instant. Je prends un deuxième exemple. La valeur absolue de moins 9. Eh bien, c'est 9. Ok. On dirait qu'on retrouve à chaque fois le nombre, mais sans son signe. Alors, quelle est la valeur absolue de 7 ? Celui-là, il n'a pas de signe au départ. Enfin, il est positif. Eh bien, sa valeur absolue, c'est 7. Ah. Un autre exemple avec un positif. Quelle est la valeur absolue de 9 ? Tout à l'heure, on avait la valeur absolue de moins 9. Eh bien, la valeur absolue de 9, c'est 9 également. Un dernier petit exemple avec un nombre décimal. Quelle est la valeur absolue de moins 0,1 ? Eh bien, c'est 0,1. Observons maintenant la colonne de gauche et comparons avec la colonne de droite. Eh bien, on remarque qu'on retrouve à chaque fois la même valeur numérique, 5, 5, 9, 9, etc., 0,1, 0,1, mais sans le signe. Eh bien, on pourrait dire, donc sans la définir encore proprement, qu'un nombre en valeur absolue, c'est un nombre sans son signe. C'est-à-dire, c'est un nombre qu'on ramène toujours à son positif. Et on le remarque ici, à chaque fois que j'ai un moins, il s'en va. Et quand j'ai un plus ou j'ai rien, eh bien, ça reste pareil. Eh bien, c'est ça, la valeur absolue d'un nombre. La valeur absolue d'un nombre a est égale au nombre a, si a est positif. On voit, si a est positif, ça ne change pas. Donc, la valeur absolue de a, c'est a. Mais c'est égal à son opposé, c'est-à-dire moins a, si a est négatif. Alors là, ça paraît bizarre, parce que je dis que si a est négatif, sa valeur absolue, c'est moins a. Ça, c'est la définition. Mais il ne faut pas le prendre comme je rajoute un moins. Il faut le prendre comme je passe à son opposé. Regardons. Si moins 5 ici est négatif, enfin, moins 5 est négatif, du coup, je prends son opposé. Et l'opposé de moins 5, c'est 5. Alors, si on veut appliquer strictement la définition comme elle est donnée, eh bien, comme a ici, on va l'écrire, est négatif, eh bien, la valeur absolue de a, ça sera moins a. Mais moins a, c'est quoi ? C'est moins, moins 5. C'est bien ça. Moins a vaut moins 5, donc moins a vaut moins moins 5. Et moins moins 5, ça donne quoi ? Ça donne plus 5. Alors, on voit là qu'on part d'une notion très simple. La valeur absolue d'un nombre, c'est le nombre sans le signe. Et on arrive finalement algébriquement à quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Et pour ne pas te rassurer, ça va se compliquer encore un tout petit peu. Mais, comme je l'ai dit, ce cours-là ne traite que des notions de base sur la valeur absolue. Donc, on ne va pas aller très loin, on ne va pas aller très loin en approfondissement. Par contre, on a une notation pour la valeur absolue. Et cette notation, c'est le nombre entre deux barres. Ça donne quoi ? Alors, à l'instant, on vient de parler de la valeur absolue de moins 5. Si je veux noter la valeur absolue de moins 5, j'écris donc, bien sûr, moins 5. Et je l'encadre de deux barres verticales. Ça, ça se lit la valeur absolue de moins 5. Et on a vu que la valeur absolue de moins 5, c'est donc 5. On avait vu également que la valeur absolue de moins 9, eh bien, c'était 9. Et on avait vu que la valeur absolue de 9, ou de plus 9, c'est 9 également. Donc, on retrouve exactement le même principe. Seulement là, on a maintenant une notation qui nous évite d'écrire la valeur absolue de moins 5 et 5. La valeur absolue de moins 5 et 5, c'est quand même beaucoup plus simple à écrire et surtout à lire. Alors là où ça peut être intéressant, c'est quand on a des notations avec des nombres inconnus. Donc, en calcul algébrique, lorsqu'il y a des x, des y. On va voir tout de suite un exemple qui va montrer que grâce à cette notation nouvelle, cette valeur absolue, on peut avoir une double information qui est concentrée dans une même écriture. C'est extrêmement pratique. Je pars par exemple de x moins 5 et je mets entre deux barres. Donc, tu as compris maintenant que ceci, ça se lit la valeur absolue de x moins 5. C'est donc le nombre sans le signe. Mais là, le problème, c'est que je ne connais pas x. x, c'est n'importe quel réel. Alors, si j'applique la définition qui est écrite ici, cela signifie que ceci est égal à x moins 5 quand ça, lorsque x moins 5 est positif. C'est bien ce qui est écrit. La valeur absolue de a est égale à a si a est positif. Et c'est égal à moins a, c'est-à-dire moins x moins 5. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si x moins 5 est négatif. C'est bien ce que dit la valeur absolue. La valeur absolue de a est égale à moins a, donc moins le nombre qui est là-dedans, si x moins 5 est négatif. Alors, ceci, on peut encore l'écrire un tout petit peu plus simplement. Je remets mes deux accolades. Je recopie x moins 5. Si. Mais au lieu d'écrire si x moins 5 est positif, je vais écrire si x est plus grand que 5. C'est strictement la même chose. Et mon moins x moins 5, je vais l'écrire moins x plus 5. Alors, moins x plus 5, je peux l'écrire juste en dessous là pour détailler le calcul, juste le temps que tu le vois. Voilà. Donc, j'ai distribué mon moins, ça me donne moins x plus 5, que je peux également écrire dans l'autre sens, 5 moins x. Et ceci quand ? Si x moins 5 est négatif. Autrement dit, si x est inférieur à 5. Et voilà la double information que j'avais annoncée au départ. On a ici une expression qui vaut x moins 5 dans le cas où on a x qui est plus grand que 5 et qui vaut autre chose, qui vaut donc 5 moins x dans le cas où x est plus petit que 5. Alors, on voit que ça, c'est quand même assez lourd à écrire. Eh bien, tout ça s'est concentré là-dedans. Donc, on imagine, si on a par exemple une fonction qui est définie de cette façon-là, eh bien, on pourra simplement la définir de cette façon-là. ça sera quand même un peu plus lisible. Alors, parlons maintenant de quelques propriétés de la valeur absolue. Je vais en illustrer quelques-unes par un exemple, mais pas toutes. La première, elle est assez simple à comprendre. On nous dit que la valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Ben oui, on le comprend bien vu qu'on a dit qu'une valeur absolue fait quoi ? Elle prend le nombre, mais elle lui enlève le signe. Donc, si elle lui enlève le signe, elle le ramène toujours à un positif. La deuxième nous dit que la valeur absolue de moins x, c'est pareil que la valeur absolue de x. Ça, c'est intéressant et peut-être que tu le comprends bien, mais on peut l'illustrer par un exemple. Si je prends x égale 3, est-ce vrai que la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x ? Alors, je vais déjà prendre la valeur absolue de moins x, c'est-à-dire la valeur absolue de moins 3. La valeur absolue de moins 3, bien, ça donne 3. Ensuite, la valeur absolue de x. Bien, du coup, la valeur absolue de x, ça sera la valeur absolue de 3. Et la valeur absolue de 3, ça fait 3. Donc, on voit bien qu'on trouve dans les deux cas, en partant de moins x ou en partant de x, on trouve toujours 3. Ce qui signifie que ces deux valeurs absolues sont bien égales. C'est ce que nous dit la propriété. Alors, la suivante nous dit que la racine carrée de x au carré est égale à la valeur absolue de x. Alors, ça, ça pourrait t'étonner. Parce qu'on se souvient, par le passé, qu'on avait plutôt cette formule-là. La racine carrée de x au carré est égale à x. Et on disait vulgairement, bon, en gros, la racine élimine le carré. C'est pour ça qu'on retrouve x. Alors, oui, c'est vrai, on avait cette formule-là par le passé, mais il y avait un petit quelque chose qui était marqué soit avant, soit après. Si x est positif. Oui, ceci, c'est vrai, mais que pour x positif. Si x est négatif, c'est plus vrai. Et de façon générale, eh bien, c'est ça qu'il faut écrire. C'est que la racine de x au carré est égale à la valeur absolue de x. Pour comprendre, eh bien, on va juste prendre un exemple avec un x négatif. Je prends x égale à moins 5 et donc, je vais chercher la racine carrée de moins 5 au carré. Et ensuite, je vais regarder ce qu'il en est de la valeur absolue de moins 5. Normalement, d'après notre formule, ça doit être la même chose. Alors, racine de moins 5 au carré, moins 5 fois moins 5, ça fait 25, donc ça fait racine de 25. Or, racine de 25, ça fait 5. Qu'en est-il de la valeur absolue de moins 5 ? Eh bien, ça, on a compris maintenant que ça fait 5. On trouve bien 5 pour le premier et 5 pour le deuxième. Cela signifie que les deux sont égaux. On a bien racine de moins 5 au carré qui est égale à la valeur absolue de moins 5. Et si on écrivait juste x, eh bien, ça ne marcherait pas parce que dans ce cas-là, on aurait ça. Et on dirait, eh bien, est-ce que 5 est égal à moins 5 ? Non, certainement pas. Donc là, ça ne marcherait pas. Donc, c'est bien la valeur absolue qui nous donne la racine de x au carré dans le cas général. Alors, on n'a pas parlé de 0 et en particulier de la valeur absolue de 0. Bon, du coup, on a cette propriété qui nous dit que valeur absolue de x égale à 0 équivaut à x égale à 0. C'est tout simplement dû au fait que la valeur absolue de 0, eh bien, c'est 0. C'est 0 le 100, le signe qui n'a pas de signe, donc c'est 0. La suivante nous dit que la valeur absolue de x pardon, que la valeur absolue de x égale valeur absolue de y, c'est pareil que x égale y ou x égale moins y. Alors oui, parce que tout simplement, valeur absolue de x, valeur absolue de y vont nous renvoyer du x ou du moins x, du y ou du moins y, suivant le signe de l'un et l'autre. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas savoir si x égale y ou x égale l'opposé de y. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir les deux situations. Ensuite, la valeur absolue de x, y, eh bien, on peut couper. C'est égal à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Et il en est de même pour le quotient, à condition d'avoir un y non nul, bien évidemment. La valeur absolue du quotient x sur y, c'est valeur absolue de x sur valeur absolue de y. Alors, poursuivons maintenant pour parler de distance et valeur absolue. On a une propriété qui nous dit que dès qu'on prend deux nombres réels, a et b, et qu'on considère sur la droite graduée les points a et b d'abscisse, petit a et petit b, eh bien, la distance entre ces deux points, entre a et b, c'est la valeur absolue de la différence de a moins b. Pourquoi ça ? Alors, là encore, prenons un exemple. On va placer un point a qui a pour abscisse 1,5. Et un point b qui, lui, a pour abscisse 4. Alors, on voudrait la distance entre a et b, c'est-à-dire, on voudrait, en fait, la longueur à b. Bon, sortons du chapitre des valeurs absolues, sans réfléchir comme ça. Comment on ferait ? On voit que b, il est en 4 et que a, il est en 1,5. Bon, ben, si je veux la distance qu'il y a entre a et b, je ferais tout simplement 4 moins 1,5. C'est bien ça. C'est-à-dire 2,5. C'est-à-dire, je ferais le point de plus grande abscisse moins le point de plus petite abscisse. C'est bien ce que j'ai fait. J'ai pris 4, qui est le plus éloigné sur l'axe des abscisses. J'ai fait moins 1,5. Bon, donc, il faudrait l'écrire, ça. Mais je n'ai pas envie de l'écrire. En fait, je voudrais quelque chose d'un peu plus simple à écrire. Et ce truc un peu plus simple, en fait, c'est la notation avec la valeur absolue. Parce qu'en fin de compte, j'ai envie de pouvoir écrire que si a est l'abcisse, petit a est l'abcisse de a, et que petit b est l'abcisse de b, eh bien, j'ai juste à faire a moins b ou b moins a. C'est-à-dire, je ne m'embête pas à savoir lequel est le plus grand des deux. Parce que si je le fais dans l'autre sens, si j'écris que la longueur ab est égale à 1,5 moins 4, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais trouver moins 2,5. C'est-à-dire juste son opposé. Ce qui est quand même un petit peu embêtant, quoi. Alors, on a résolu le problème. On dit, oui, OK, tu fais la différence entre les deux abscisses, donc l'abcisse de a et l'abcisse de b, ou l'abcisse de b et l'abcisse de a, mais tu mets des valeurs absolues autour. Comme ça, tu es tranquille, parce que si on met des valeurs absolues autour, qu'est-ce qui se passe ? Ça donne ça, qui donne valeur absolue de 2,5, qui donne 2,5. Bon, là, ça ne change pas. Mais si on le fait dans le mauvais sens, qui, en fait, est le bon sens, je mets des valeurs absolues autour. Donc là, du coup, j'ai des valeurs absolues aussi. Et la valeur absolue de moins 2,5, c'est quoi ? C'est 2,5 tout court. Et là, il n'y a plus de problème. On ne se pose plus la question, est-ce que c'est b qui est le plus loin, ou c'est a ? On prend tout simplement l'abcisse de l'un moins l'abcisse de l'autre, et on soustrait. Eh bien, c'est ce que dit la définition, en fin de compte. Elle ne dit pas que a est plus grand que b. Elle dit simplement, tu as deux réels a et b, un point a qui a pour abscisse petit a, un point b qui a pour abscisse petit b, et quand tu fais la valeur absolue de a moins b ou de b moins a, d'ailleurs, ça n'a plus d'importance, eh bien, tu trouves la longueur ab. On voit donc là, encore une fois, tout l'intérêt de cette notation nouvelle, enfin nouvelle, si on peut dire, sur les valeurs absolues. Et pour finir, une propriété, on va aller assez vite, tu vas comprendre rapidement pourquoi. Une propriété qui nous dit que, dès qu'on a un réel a, eh bien, dire que x est tel que valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à r, cela signifie que x se trouve dans un intervalle, et cet intervalle, c'est a moins r, a plus r. autrement dit, on arrive à, grâce à cette inégalité, valeur absolue de x moins a plus petit que r, on arrive à situer x autour d'un intervalle, et cet intervalle, il se trouve qu'il est centré en a. Mais je ne vais pas en dire plus, tout simplement, parce que j'ai déjà fait une vidéo qui explique ceci en détail, et là, je risquerai simplement de me répéter. Alors, je t'invite à regarder la suite en cliquant sur le lien en haut à droite de cette vidéo, ou alors à regarder dans la description, j'ai également mis le lien. Du coup, eh bien, cette séquence est terminée.